et je suis très religieux et mon combat à moi c'est de multiplier même les églises, les églises sont peu nombreuses en Afrique il faut au moins, chaque parcelle doit avoir au moins une église chaque parcelle, comme mes douze j'ai entendu j'ai dormi à cause de tes paroles je me suis arrivé en même temps vas-y, il faut continuer, tu m'as bien réveillé comme toi toi Luc là, toi c'est mon combat toi tu es mon frère chrétien Luc, tu as créé le christianisme mais tu vas rentrer tu vas rentrer, je suis là moi je me suis donné un mois pour combattre ce qu'il dit je ferai un mois je ferai un mois oui, c'est mon frère chrétien son nom c'est Luc c'est Luc mais on l'a juste blagué on l'a blagué comme Médouze a blagué les gens il dit que la bible autorise l'esclavage et tu vois ici on dit tu peux acheter un esclave c'est comme ça qu'on a blagué des fois même les athées ils blaguent les gens oh la bible dit tu peux acheter un esclave tu peux frapper un esclave ne sachant pas que les juifs eux-mêmes sont des esclaves de pharaon pendant 400 ans maintenant dans la loi de Dieu dans la loi de Dieu écoutez moi je suis là pour redresser il n'y a aucun qui est capable de me débattre en Afrique tu as une preuve que les juifs ont été esclaves de pharaon pendant ces années-là oui oui j'ai des preuves puisque toi tu as lu la bible n'est-ce pas tu as lu la bible quelle est la preuve la preuve que toi tu as lu la bible que Dieu a dit dans la bible de faire des esclaves c'est la même preuve que j'utilise la même bible si tu me fais esclave je suis en droit aussi de te faire esclave pendant la guerre il n'y a pas de problème si moi je suis si tu fais je suis congolais toi Médouza je ne sais pas si tu es Camerounais ou Sénégalais si ton pays attaque mon pays vous faites des esclaves je suis en droit d'attaquer aussi ton pays donc c'est la réciprocité c'est ça la justice il y a des guerres qui sont justes si tu attaque un pays qui ne t'a rien fait là c'est autre chose mais en cas de guerre il y a des guerres qui sont justes mais dis-moi oui il y a des guerres qui sont justes en latin on appelle use belly en latin use belly une guerre qui est juste si quelqu'un est attaqué il peut se défendre c'est comme l'Ukraine est attaqué par un russe Vladimir Poutine a attaqué Zelensky Zelensky doit se défendre il doit se défendre écoute d'abord avant que toi tu glisses souvent trop écoute d'abord attentivement quelle est la preuve que ce que la Bible dit sur les juifs est vrai tu me dis la preuve c'est que c'est écrit dans la Bible on appelle ça un argument circulaire c'est la définition d'une connerie même l'une des premières choses qu'on apprend à les enfants c'est de ne pas faire des arguments circulaires parce que c'est bête mais c'est ce que tu as fait toi tu as pris la Bible tu as pris la Bible disant que la Bible dit il faut faire des esclaves mais tu as été malhonnête puisque tu ne sais pas qu'il y avait guerre c'est ça ta malhonnêteté ils étaient ils étaient et puis Dieu a spécifié tu vas acheter des esclaves des nations qui vous entourent c'est ce que tu as dit il n'y en a pas dit voilà laisse ça maintenant regarde les nations qui vous entourent attendez faisons comme si tout ce que j'avais dit n'est pas vrai maintenant tout ce que toi tu dis maintenant c'est vrai maintenant tout ce qu'on te demande c'est que prouve-nous que ce que la Bible dit est vrai et par définition si tu veux nous démontrer que ce que dit la Bible est vrai tu ne peux pas dire que ce que la Bible dit est vrai parce que c'est écrit dans la Bible il faut que tu apportes des preuves en dehors de la Bible quelle est la preuve que l'histoire que la Bible raconte de l'esclavage des Hébreux en Égypte est vraie ok la preuve la preuve moi je parle des principes d'abord sur le plan historique sur le plan historique il y a des historiens qui le confirment ça et puis non seulement ça non seulement ça et moi je vais te détruire je te détruis attends calme toi d'abord avant de détruire quoi que ce soit c'est parce que vous les chrétiens on sait que c'est ce que vous aimez faire vous détruisez tout au niveau de votre passage l'intelligence vous la détruisez dis nous quel historien qui a confirmé ça est le roi à ton micro est-ce qu'on va on va dialoguer lorsque tu es en train de fermer mon micro oui parce qu'il faut qu'on soit logique là comme il fait nuit regarde là comme il fait nuit on n'a pas de temps pour les gymnastiques et puis les jonglages donc on va droit au but tu vois donc dis nous directement c'est quel historien ok ok on y va on y va tout doucement tout doucement puisque moi je défends la bible et je défends pour j'ai un mois pour détruire les kémites il n'y a aucun kémite qui va débattre avec moi et à moins que vous nous fermiez mon micro je vais te détruire tu as donné tu es parti dans le livre de Deuteronome c'est toi qui a le s'il vous plaît ne fermez pas le micro de L. Roy bon il y a Dieu qui est là il veut détruire les kémites bon tu as la possibilité de détruire les kémites tu me comprends tu as cette possibilité il faut nous détruire tu as 15 minutes pour nous détruire ne fermez pas le micro de L. Roy mais il répond seulement à la question qu'on fait nous on vous écoute on nous détruit ah ok les preuves archéologiques c'est ceux qui nous détruis qui nous démontrent d'abord l'histoire de la Bible de la Genèse à l'Apocalypse par exemple le peuple israélite lorsqu'ils étaient en Égypte l'histoire est décrite par les juifs eux-mêmes et puis par d'autres sources attendez calme-toi calme-toi il ne faut pas m'interrompre il ne faut pas m'interrompre je ne t'ai pas interrompre tu ne réponds pas à la question écoute la question quelle est la preuve que ce que dit la Bible sur l'esclavage des hébreux en Égypte est vrai nous avons des preuves archéologiques par exemple on a le stèle par exemple des méchants et puis des stèles des tempestes on a ça les stèles de méchants ça existe où ? c'est une stèle c'est quelle stèle ça ? stèle de méchants et puis on a les stèles de méchants et les stèles de temple c'est qui les temples qui a fait les stèles c'est quoi les stèles de temple ? les stèles ce sont des stèles qui ont été découvertes là c'est vers le 18e siècle on a découvert des stèles qui datent de la 18e dynastie de l'Égypte 18e dynastie de l'Égypte à l'époque du pharaon qu'on appelle les pharaons Amos Amos 1 il y avait des stèles qui démontrent lorsqu'on est en train de lire ça on voit les peuples qui étaient là et les gens qui nous disent les hiéroglyphes puisque les kémites les kémites ils sont nés à partir de Champollion et de Napoléon ou de la part ce sont les mêmes égyptologistes qui nous ont dit que les stèles des tempestes nous parlent du peuple égyptien qui est en train de maltraiter les juifs qui étaient là c'est comme ça qu'ils nous ont détruisés qu'ils nous ont décrit ça et puis celui qui a parlé de ça Égouté Est-ce que tu sais que ta propre Bible te dit que le mensonge c'est satanique et que tous ceux qui mentent sont des fils de Satan C'est ce que tu as fait tu as menti aux gens qui étaient là disant que la Bible autorise l'esclavage mais tu n'étais pas correct puisque tu n'as pas montré D'accord maintenant regarde ce qu'on va faire Est-ce que tu peux nous donner un site internet une source que les gens peuvent consulter actuellement parce que ce dont tu parles la stèle là il n'a jamais été d'abord je doute sur le fait que ces stèles là existent combien même ces stèles existeraient elles ne comportent pas écoute bien elles ne comportent pas du tout cette mention il n'existe je répète écoute moi bien il n'existe aucune stèle aucune source archéologique qui confirme les bêtises écrites dans la Bible sur l'esclavage n'est-ce pas des hébreux oui il est congolais tu sais il a fallu qu'il soit congolais incroyable tu réponds tu es non attendez ma première source ma première source c'est la Bible la deuxième source en dehors de la Bible pour les gens les sceptiques et puis les gens qui aiment mentir aux autres c'est là qu'on peut se référer regarde il y a beaucoup de nationalités tu n'aurais pas pu être une autre nationalité par exemple il fallait que tu sois congolais pourquoi vous aimez toujours nous mettre dans des situations compliquées donc vraiment regarde moi je ne vois jamais de zimbaboyens par exemple sur nos lives enfin c'est rare mais tu n'aurais pas pu être zimbaboyen par exemple comme ça bon les zimbaboyens parlent anglais les zimbaboyens parlent anglais justement tu aurais pu être un zimbaboyen et puis aller bon est-ce que tu connais Mugabé il fallait nous dire écoutez un zimbaboyen bon comme les zimbaboyens parlent anglais qui ne sont pas sur les lives francophones bon voilà ça aurait réglé le truc ça aurait réglé le truc non moi j'ai détruit l'esclavage dans la Bible c'est réciproque tu me fais esclave je fais esclave il n'y a pas de mal pendant la guerre tu peux faire un esclave c'est pendant la guerre vous avez menti que la Bible est entrée en Afrique avec la colonisation c'est faux le christianisme n'est pas entrée dans l'Afrique avec la colonisation c'est faux c'est son dimension et le roi ce n'est pas ça l'objet de notre débat l'objet de notre débat c'est que tu viens de mentir tout à l'heure non c'est toi qui a menti à l'autre que l'esclavage c'était ça le problème tu as dit que le juge c'est que c'est l'esclavage attends toi tu ne crois pas tu ne crois pas que Moïse a existé et puis et puis et puis tu dis que Moïse a dit de faire des esclaves ça c'est une oh 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 wait a minute Moïse a existé et tu sais pourquoi est-ce que je sais que Moïse a existé puisque Jésus m'a confirmé ça dans la Bible bien sûr Moïse a existé puisque Jésus m'a confirmé moi je suis traité et le christianisme le christianisme c'est ce qui améliore même la vie en Afrique écoute moi d'abord oh non quelqu'un qui n'existe pas tu as confirmé que quelqu'un d'autre qui n'existe pas a existé ah ok tu dis bon quelqu'un qui n'existe pas pour toi le christianisme c'est ce qui améliore la vie en Afrique nous avons 80 000 écoles pauvres des chrétiens au moins presque à peu près 80 000 écoles construites par l'église catholique seulement aucun quémite n'a construit aucun quémite n'a construit une paillote aucun quémite pas même une toilette ça vient d'où ? attends attends ne fais pas des hors-sujets à chaque fois c'est faux ce que tu viens de dire ces chiffres là de 80 000 églises ça n'existe nulle part 80 000 écoles ça n'existe nulle part non non j'ai dit à peu près 80 000 écoles écoute moi je vais encore rebloquer ton micro voilà pourquoi je ne voulais pas débattre avec toi toi normalement pour discuter avec toi il faut boire toute une bouteille entière comme ça la personne peut avoir de l'énergie pour supporter les conneries mais on te dit un truc simple écoute bien Moïse tu as dit qu'il a existé est-ce que tu as eu une preuve de l'existence de Moïse oh non attendez tu as dit que j'ai menti il y a à peu près 80 000 écoles construites par les catholiques c'est pas grave je sais que c'est fou écoute moi c'est fou c'est fou mais je ne veux pas rentrer dedans tu fais des hors-sujets non non le christianisme a développé l'Afrique ah je ne vais pas rentrer dans chaque bêtise que tu vas dire revenons finissons un sujet avant de passer à un autre sujet est-ce que tu peux répondre au sujet précédent le sujet précédent moi je dois te nettoyer surtout moi je suis catéorique commence par me nettoyer sur la question de Moïse Moïse a existé il a existé puisque Jésus l'a confirmé donc donne moi oui mais ça c'est ça c'est la Bible qui te le dit donne moi une preuve oui oui je suis chrétien comme toi tu es qu'un mythe ta source c'est la pyramide c'est tout le monde c'est à qui on attend là ce sont tes sources maintenant moi ma source et puis ta source c'est à ton à ton qui a créé Osiris et puis tout ça c'est ça ta source maintenant moi ma source c'est la Bible c'est là que je commence Jésus m'a dit sur Moïse et les autres maintenant je crois et la Bible les chrétiens ils ont construit à peu près 80 000 écoles en Afrique donc ça veut dire que écoute moi donc ça veut dire que à part ça tu n'as pas d'autres preuves n'est-ce pas à part la Bible tu n'as pas d'autres preuves pour trouver l'existence de Moïse la première preuve c'est la Bible les autres preuves sont subsidiaires ils sont subsidiaires maintenant moi je pense que à part la Bible il y en a trop il y en a trop maintenant moi comme je suis comme moi je suis chrétien je ne défends pas les stèles ou bien les pyramides je défends la Bible écoute moi tu as dit qu'il y en a trop aussi disons un trop aussi disons un je ne sais pas que je vais dire pour en sortir un comme il y en a trop je t'ai cité je t'ai cité des stèles de Mecha et puis je t'ai cité les stèles de Tempest et puis il y a d'autres il y a trop 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 et puis nous avons aussi ce qu'on appelle la tradition orale il y a ces stèles que tu viens de citer sont des inventions totales c'est totalement faux comme Osiris c'est une invention tout ce que tu dis religion spiritualité africaine la spiritualité n'a pas de pays la spiritualité est universelle si quelqu'un vous dit spiritualité africaine c'est de n'importe quoi de la connerie comme tu disais il n'y a pas de spiritualité africaine prouve-moi l'existence que ces stèles-là existent et prouve-moi qu'il y a écrit ça dessus ouvre ta caméra pour te prouver de l'existence de ça il faut que je puisse t'amener là où ça se trouve on ne parle même pas là moi ma preuve principale c'est la Bible si tu es capable attaque la Bible moi je suis là et je te détruis j'ai la liste j'ai la liste de gens que je dois détruire dans un mois les kémites les gars les gars tapotez parce que c'est un supplice c'est un supplice que Dieu est en train de supporter et nous tous sommes en train de supporter il vous le dit c'est un supplice donc vous voyez non la mentalité des chrétiens tapotez un peu c'est un supplice si nous sommes en train de discuter avec El Roy c'est pour que les gens puissent prendre conscience et connaître la mentalité des chrétiens s'il vous plaît envoyer des cadeaux à Dieu parce qu'on dort pas en fait vous comprenez voilà soutenez-nous envoyer des cadeaux à la voie de veille qui sont actuellement il est 2h il est 3h 4h je ne sais pas il fait quelle heure en Europe c'est grave c'est un supplice s'il vous plaît tapotez envoyer des cadeaux parce que tout ce que nous faisons là c'est pour vous faire prendre conscience dans quoi nous sommes quoi voici des personnes qui réfléchissent comme ça allez-y continuez on vous écoute Yako moi mon travail c'est détruire les kémites aucun kémite ne peut toucher la bible tant que je suis en vie tu touches la bible je te brûle tu peux pas attaquer la bible avant la bible il y avait quoi le très bien le très bien c'est vrai je ne le ramène pas là-bas écoutez ne le ramène pas là-bas et puis après quand il sera fatigué vous allez prendre vous allez prendre vos questions 10 minutes allez-y d'accord allons-y je pense même pas que je vais finir les 10 minutes parce que s'il continue à faire ces conneries-là moi je vais arrêter lui en fait c'est le attend avant de ouvrir ton micro lui en fait c'est le genre de personne tu le tapes tu le tapes tu le tapes tu le retrouves ailleurs il va te dire ouais c'est moi qui t'ai tapé la dernière tu peux même le tuer comme ça vous savez on a tous vu des amis comme ça qui sont les gens tu l'as bien tapé mais il te retrouve devant les gens la dernière fois tu l'as vu je t'ai tapé je l'ai tapé le gars que vous voyez là je l'ai bien boxé et toi tu t'énerves tu te dis bon je vais encore te reboxer une deuxième fois tu le retape devant tout le monde il va te retrouver devant une autre personne d'un autre jour il dit que non je t'avais tapé pour la deuxième fois sur mon live il a été totalement ridiculisé le Ed Roy lors d'un rebeil il a été totalement pétrifié le pauvre déjà avait même pitié de lui à chaque fois tu étais sur ton panel non tu étais sur ton panel avec Gabriel quand il a commencé à dire que lui parle hébreu il parle je sais pas quoi arameien machin j'avais détruit j'avais détruit ce petit-là Gabriel t'avais détruit il t'a posé moi j'ai raté en hébreu attends 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 Gabriel t'a posé c'est un hébreu tu l'as même pas avec Medusa là il y a Petini c'est un berbère Petini c'est un berbère il va te poser sa question il faut finir Dieu d'abord voilà il faut nous détruire un à un il faut nous détruire un à un il y a Petini 7 moi j'ai ma question tu vas poser ta question tu vas lui prendre El Roy El Roy moi je sais pas avec vous faut s'attendre tout va avoir mal à la tête tu peux quitter une crise d'un bc El Roy dis-moi qu'est-ce que qu'est-ce que toi tu as dit que non la religion a mené des écoles tout ça là dis-moi apporter quelque chose dis-moi qu'est-ce qui est de bon que ta religion a apporté en Afrique depuis des siècles d'abord la religion dis-moi ce mot ta religion a fait développer quoi en Afrique ma religion à moi a construit au moins 80 000 écoles à peu près en Afrique seulement ça c'est le christianisme le christianisme juste le chrétien au moins 80 000 écoles il y a à peu près 15 000 15 000 cliniques en Afrique 15 000 cliniques et hôpitaux en Afrique ça c'est déjà un développement c'est déjà qu'elle s'appelle le développement El Roy s'il te plaît moi je vis en Afrique ce que tu dis là arrête de dire moi je suis congolais non 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 attendez calme toi attends moi je suis congolais je suis au Congo quelle clinique que ton église ta religion a construit chez moi au Congo tu te fous de qui là oh calme toi non attends El Roy tu te fous de qui quand tu parles là toi tu oublies qu'il y a des gens qui vivent en Afrique quand tu parles pour le plaisir de parler dedans c'est comme ça tu mens les fidèles pour leur expliquer mais vous c'est ça pourquoi on vous dit que quand vous n'avez pas de preuves vous n'avez pas d'arguments ne venez pas faire un débat vous vous référez toi tu dirais sur la Bible la Bible c'est quoi comme source la Bible c'est quoi comme source la Bible c'est un livre que vous escoquez les gens c'est tout et tu viens dire que non plus de 15 000 cliniques mais moi je vis en Afrique au Congo quelle clinique vous avez construit ici les cliniques chez moi si tout est privé c'est pour des gens c'est pour des sociétés pétrolières et à part l'hôpital de l'État et les centres intégrés c'est à partir aux États à l'État et toi tu viens de dire que non l'Église a construit attends et le roi attends tu mets où tu as mal tu as mal même non même Dieu perd avec toi il a raison tu te comprends comme ça en 5 minutes non arrête ça s'il te plaît va voir va voir va voir ailleurs va voir ailleurs non écoutez tu as dit les catholiques tu connais l'hôpital Sainte Marie va voir ailleurs tu connais l'hôpital Sainte Marie Sainte Marie hôpital Saint Joseph tu connais ça attends est-ce que tu connais Saint Martin tu connais l'hôpital Saint Martin voilà comment voilà comment tu ne réfléchis pas je veux te répondre je veux te répondre je veux te répondre je veux te répondre je te laisse baliser moi je détruis les africanistes je vous détruis les uns après les autres la liste est encore ronde le roi le roi j'ai vite compris toi tu n'as pas le niveau de mes dix ans tu n'as même pas le niveau de mes dix ans tu n'as même pas le niveau de mes dix ans il n'a pas mon niveau c'est vrai on n'a pas le même niveau lui c'est un enfant lui c'est j'ai détrui j'ai détrui j'ai détrui j'ai détrui j'ai détrui tous les pharaons attends le roi coupe ton micro d'abord en fait lui c'est le genre de personne c'est c'est ce qui m'a c'est un intimidateur professionnel c'est le genre de personne qui a la bouche la bouche je vais t'écraser toi je vais briser tes os je vais l'épiler je vais les réduire en poussière après je vais m'asseoir je vais faire ça en bouillie et puis je vais te boire je vais te manger il va parler 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 il va t'intimider avant le combat je vais te détruire je vais éliminer les kémites le mec il disait sur le live ramenez-moi chez quanta diop ramenez-moi omotoundé je vais les écraser ramenez-moi tous les savants théophile ramenez-moi tous les grands savants je vais tous les écrasser c'est des personnes en fait au départ quand il parle vraiment il a je sais pas les grimaces il va grimacer dès qu'il va se pointer c'est quelqu'un comme ça avant le combat mais dès qu'il vient devant toi on dit que le combat commence tu lui files une gifle le mec il s'allonge par terre il est dans le coma tout ce que tu as fait depuis le départ donc tout ça pour ça comme dirait l'autre donc tout ça pour ça c'est le genre de personnes comme ça qui a des grimaces avant dès le premier coup de poing il y a déjà l'hôpital moi je suis au pays quand tu parles de Congo on est de Congo même là où je suis au pays quand tu parles des cliniques Saint-Marie tout ça il y a un monsieur qui a construit un docteur qui est allé à la retraite Dieu il a construit sa clinique il a mis aux cliniques Saint-Nôtre il parlait des écoles il parle des écoles mais les écoles attend il y a combien même les écoles j'aime parler écoutez-moi j'aime parler des écoles cliniques et universités construites par les chrétiens attendez il y a quelqu'un qui vient de moi aussi il n'y a pas une université que les catholiques ont construit il n'y en a pas il n'y a pas une clinique arrête de mentir attendez il y a quelqu'un qui a dit dans les commentaires ton nom est un blasphème fais ta demande comment il s'appelle le Samo non laissez ça laissez ça je suis là moi je vous détruis le garçon il dit il n'y a pas construit une université doucement bien m'expliquer un peu que mon nom est un blasphème un blasphème si tu arrives à me démontrer que mon nom est un blasphème bien bien si tu arrives à me démontrer je t'envoie 1000 euros il faut te calmer finalement quelqu'un qui dit moi je vis dans un pays médusacone la ville de Poète Noire là où on faisait nos ancêtres les esclaves pour les mettre dans le bateau le premier bateau qui est arrivé on écrit Jésus Christ c'est faux c'est faux c'est un mensonge c'est un mensonge attendez j'ai entendu ces mensonges avec le garçon n'importe quoi c'est pas le mensonge je te dis les catholiques ils ont construit l'université de l'Ouva toi tu connais le commerce triangulaire ça passait par quel pays en Afrique le commerce triangulaire calme toi attends le commerce triangulaire il a juste comme bible la source c'est tout c'est le seul livre c'est dommage le garçon me dit les catholiques n'ont pas construit l'université l'université de Lovani en Kinshasa c'est une université catholique ils ont construit mais dire 80 000 tu as besoin parce qu'on est aussi congolais je suis congolais comme toi les catholiques ont participé à la destruction de ce pays quand ils valident Kabila quand ils soutiennent Kabila non mais attends tu te bases sur ça mais on dit tout il y a un adage qui dit il ne va pas sur la politique il sera encore perdu il y a un adage qui dit que le Baoba tient sa force de ses racines tu es noir normalement tu dois t'appuyer d'abord sur tes racines avant d'aller parler de Jésus Jésus ça a été importé frère ça a été importé je ne sais pas si tu es pasteur moi je te parle je suis fils de pasteur mon grand-père était pasteur non non tu es comédien j'ai béni dans ça donc tu ne peux pas faire l'apologie de ça c'est pas bon toi tu es comédien tu n'es pas fils de pasteur je ne suis pas comédien c'est toi le comédien je ne suis pas comédien c'est pour te dire que ce que tu dis là le Jésus dont tu parles là hier je discutais avec mon père qui est pasteur quand je lui parle de la tradition en tant que pasteur il y a certaines choses que le christianisme a fait il faut réfléchir on ne peut pas rejeter toute la tradition on a suivi la civilisation mais alors que nos ancêtres avaient commencé quelque chose donc ce que nous devons faire c'est repartir dans nos traditions prendre ce que la tradition a de bon et rajouter la science et évoluer c'est tout mais venir parler de Jésus les églises il y en a beaucoup tu dis qu'il faut beaucoup d'églises au Congo il y a beaucoup sur les métiers il y a combien d'églises il y a que des églises qu'est-ce qu'il est Marcelo fait t'as vu la soeur là il faut même en remonter t'abassé les gars demander 2000 euros de gym tu trouves ça normal ? tu trouves ça normal ? c'est normal ça ? oui c'est normal c'est normal oui c'est normal écoute c'est très normal c'est très normal c'est très normal je vais l'avoir avec ça c'est pas bon ça c'est pas bon il faut pas faire la honte des communes c'est pas bon j'ai une question attendez c'est pas bon dans quel verset il est écrit que les apôtres les prophètes payaient la dîme dans quel verset ? dis nous ah si tu veux parler de la dîme c'est un débat je te détruis là encore je te pose une question répond à la question c'est tout Abraham a payé la dîme non ? n'est-ce pas ? Abraham a payé la dîme n'est-ce pas ? Jacob n'a jamais payé la dîme parce qu'il a payé dans le sein d'Abraham et toi pourquoi tu payes la dîme ? la dîme on l'a payé chez les sacrificateurs la Bible dit que j'ai vu le grand sacrificateur pourquoi on a payé la dîme ? Abraham a payé la dîme oui et Jacob n'a pas payé la dîme Jacob n'a pas payé la dîme Abraham a payé la dîme une seule fois Abraham a payé la dîme tu étais noire tu étais noir d'ailleurs tu étais noir tu étais noir ? bien sûr ah ah le vrai nom c'est le vrai nom c'est le vrai nom c'est le vrai nom c'est mais bien sûr pourquoi ça ? il a payé une seule fois la dîme oui ou non ? oui ou non ? oui ou non ? il a payé une seule fois la dîme et Jacob n'a jamais payé le dîme tu sens du débat tu t'en dis débat non mais c'est juste pour lui dire que ce qu'il raconte il va tuer les gens jésuites 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 non arrête de distraire le garçon là il dit ceci il dit ceci il faut aller dans la science la science ça appartient aux chrétiens au moins 80% des prix Nobel sont des chrétiens ce sont les chrétiens avec leur code à eux avec leur code à eux excusez-moi excusez-moi quand les gens à l'église là c'est ce que tu enseignes à tes enfants Elroy je te mens pas tu dois te faire soigner tu dois te faire soigner je suis là pour vous soigner non je suis là pour vous débrouiller et vous soigner non on a vite compris que tu as une maladie tu vas nous contaminer toi tu es déjà malade alors je suis en train de te soigner il n'y a personne parmi vous qui ne peut pas toucher la Bible tant que moi je suis là je ferme la bouche à Medusa à Gabriel au bonsoir vous tous moi j'avais brûlé la bouche j'avais brûlé ta Bible mais si tu as fait ça je suis là pour te débrouiller plume par plume Elroy bonjour je sais que je vous c'est bonjour parce que c'est moi c'est au thème s'il vous plaît Elroy bonjour j'ai quelques minutes avec toi s'il te plaît ou s'il vous plaît mais avant pose toi un peu s'il te plaît je te sens un peu trop agité on dirait que tu as sauté directement tu t'es retrouvé je ne sais en enfer avec quelques démons je suis en train de te débattre je ne sais pourquoi tu es agité il y a tellement d'émotions tu mets tellement d'émotions que la raison te quitte un peu donc ressaisis toi tout à l'heure tu as dit des choses tu as dit il y a tu dis que la raison le quitte en fait en fait oui il perd la raison il perd la raison il faut perdre la raison il faut déjà l'avoir on ne peut pas perdre quelque chose il y a quelque chose que tu n'as pas de ne pas te quitter mon dieu mon dieu j'ai même oublié de saluer le panel au tep au tep au tep à tous au père Ouadrago à Dieu à la reine à tous les panélistes tout d'abord au tep au tep à tous je voudrais dire ceci il a dit tantôt l'église a construit plus de 80 000 écoles et tout et tout parler des des cliniques ça peut être vrai parce que je suis camerounais je suis au Cameroun il y a énormément d'écoles d'églises d'hôpitaux construits par les églises mais ça ne veut vraiment pas dire que c'est une raison de leur véracité ça ne prouve pas la véracité de ces églises il faut être assez bouché pour le constater donc en allant dans ce sens on dirait que aussi même les français qui ont construit assez d'écoles ici au Cameroun également les hôpitaux les stations services comme Total beaucoup d'autres entreprises eux aussi ils ont de très bonnes intentions avec l'Afrique non c'est faux c'est très faux commençons par ces écoles moi j'ai fait l'école catholique durant tout mon parcours primaire ces écoles qui ont enseveli ma réflexion c'est-à-dire c'était pour moi comme je ne sais pas comme un enfer un petit enfer parce que là vous imaginez chaque matin il fallait obliger les enfants à ne pas réfléchir mais prier demander à Dieu demander à Dieu de leur donner la force à ne pas Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501